... Malgré les difficultés dues à leur faible superficie ou au relief, des pistes ont été ouvertes progressivement sur la quasi-totalité des îles habitées. L'une d'elles, Sabah, n'était qu'un gros rocher et les responsables locaux décidèrent de faire appel à l'aviateur le plus intrépide de la région. C'est grâce à Dieu que Sabah disposait en bas de la montagne d'un terrain plat. Et M. Rémy de Hennen, qui était un aventurier de l'aviation dans les îles, est venu survoler l'île à la recherche d'une possibilité d'aménager une piste. Février 1959. Après être venu repérer l'île en hydravion, de Hennen fait dégager le minuscule terrain plat et devant la population en liesse, réussit à y poser un petit monomoteur. En 1961, ce sont d'autres pionniers qui créèrent la Windward, la première compagnie à desservir Sabah. Certains venaient de Saint-Barthélemy. Ils développèrent un réseau qui s'étendra sur toutes les îles hollandaises et au-delà. La compagnie, pour pouvoir survivre, devait automatiquement utiliser d'autres pilotes. Et c'est ainsi que José, finalement, est venu travailler pour la Windward. Il est resté, c'était le pilote qui restait le plus longtemps avec nous, et qui était vraiment un gars extraordinaire. Oui, après un séjour en Guyane destiné principalement à ravitailler les orpailleurs dans les endroits les plus reculés, Mr. Pipe mit son expérience au service de la petite compagnie. Il devint le pilote attitré de la famille royale hollandaise lorsqu'elle visitait les îles associées au royaume. La piste de Sabah tient plus du porte-avions que de l'aéroport. D'ailleurs, au début, certains pilotes refugiaient de s'y poser. José Dormois s'y est posé des milliers de fois, sans incident. Et sans jamais annuler un atterrissage, dit-on, quelle que soit la météo. L'implantation de pistes dans les petites îles a accéléré le temps. Et l'avion est devenu un moyen de transport banal. Trop banal, peut-être. Ici, il y a 2000 habitants. Jamais ils n'avaient quitté leur île. Si ce n'est par bateau, c'était une expédition. Maintenant, c'est devenu classique. Il y a un twinautaire qui arrive, on embarque 20 passagers. Et tout le monde trouve ça normal. L'avion a provoqué un changement très important pour l'économie des îles et pour la mentalité des populations qui se sont mises à voyager. Je ne connais aucun autre investissement dans les îles qui aurait pu modifier la vie locale autant qu'un aéroport. Pour les habitants de Maryland, c'était la bénédiction du bon Dieu. Longtemps restées à l'écart, les îles ont réalisé grâce à l'avion qu'elles pouvaient elles aussi faire partie du monde moderne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !